bonsoir re bonsoir à tour chouchou on va jouer à préparez vous parce que celui ci un peu particulier en termes de gk live on va jouer à tracks de train set game dont le nom complet est le jeu de train en bois en open world qu'on est compatible avec le jeu en famille family friendly c'est un jeu auquel moi je jouais c'est un petit exécutable qui était téléchargeable il ya quelques années sur internet et c'était juste un monde dans lequel on pouvait poser des bouts de trains en bois de circuits en bois quand on était petit voilà et se mettre dedans et rouler et passer au genre dans la chambre de du gamin et passer sur le lit et puis ensuite sous la chaise etc et qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir il ya quelques jours qu'en fait c'est un jeu qui est sorti il ya quinze jours désormais et qui a des modes de jeu et tout le boxon et on va donc découvrir ça ensemble sans savoir vraiment où on s'engage puisque clairement pour l'instant il n'y a pas de test prévu sur tracks on est sur une pure découverte voilà alors on va monter le son pour se mettre un peu dans l'ambiance quand même alors on va faire le tuto ensemble à la police d'écriture déjà alors ok alors on va passer par ici utilise la souris pour regarder à l'entour très bien appuyez sur bouton souris gauche pour poser le segment bon déjà un point reposer alors c'est vrai je me suis pas foutu de vous c'est du vrai train en bois à l'ancienne oui passer le curseur là où vous voulez que la ligne aille bah oui c'est là que ben on va faire un petit tour comme ça appuyez sur le bouton souris droit pour défaire vos actions précédentes ok il ya un undo très bien les aiguillages et les passages à niveau se font automatiquement lorsque vous approchez d'un segment de voie existant alors j'imagine du coup si tu viens par dessus à et non mais en fait je pense qu'il lui fallu il lui fallu que je me fasse au moins voilà une ligne comme ça pour faire un aiguillage non assis et bah si il faut qu'il valide quand même voilà et donc là il ya aiguillage voilà déjà ça on est un peu compliqué alors surtout quand train il va il va juste tourner en rond ouais mais ce sera bon c'est pas très grave appuyez sur c'est pour retirer la pièce en main ou pour supprimer le segment que vous regardez comme ça d'accord ok très bien après avoir retiré le segment en main sur voler un segment droit au cours pour vous pour voir les embranchements ici et donc effectivement la possibilité de changer d'accord de ressortir comme ça donc là je peux revenir en arrière enlever les trucs que j'ai créé alors pour construire un embranchement en surbrillance souris gauche oui bah c'est ce que j'ai fait là en fait appuyer sur bouton souris gauche lorsque vous surveillez un aiguillage pour changer la voie que va emprunter automatiquement le train ou là là c'est complexe mais mais ça me branche alors alors ça c'est pour changer l'aiguillage ah oui et oui et pour décider où le train va aller voilà lorsque vous construisez construisez utiliser flèche bas ou e bon ça c'est un bain que j'ai mal fait tout à l'heure pour déplacer les segments et vous même vers le vers le haut et le bas bon la vf est pas tip top on peut se mentir petit souci de trade mais au moins il y en a une voilà ah je crois que j'ai compris alors attend on va se faire on va s'enlever un truc ici c'est vachement complexifié le jeu depuis la dernière fois que j'ai joué alors flèche bas ah d'accord ou e ah oui 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 là on commence à rentrer un peu dans le sérieux de l'affaire ok voyez vous ce qui se passe voilà donc c'est bon on a compris un petit peu comment ça se passe et du coup j'imagine que je fais ça se fait ça gère à la molette un très simplement voilà et ensuite est ce qu'on peut monter haut comme ça là directement là directement on voit les joueurs de voix les joueurs de sim city qui se disent attend 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 ce qu'on peut faire avec ça trois niveaux quatre niveaux j'ai bien l'impression que la limite c'est le soleil vous rendez compte un petit peu voilà et a priori il ya moyen de se faire un petit parking si c'est votre truc un tv à nous dit ok c'est fabuleux ah ben moi je vais vous dire que là on passe sur un bail de spirale oui oui bah écoute pourquoi pas on va voir un petit peu comment ça vit tout ça attention icard vous avez raison on va se calmer un peu appuyez sur t pour permuter entre les mots de train et construire et oui parce qu'il faut voir ce que ça donne est ce qu'il ya c'est exactement ce que je voulais savoir c'est une vision dans le train et oui a tout à fait et tu contrôles la vitesse et oui madame un train en fps maintenant pour réinitiser le train d'accord hop hop et le train ne doit pas doit pas obligatoirement suivre la voie il peut chuter ou évoluer au sol ou sur les meubles alors oui mais je l'ai lancé en arrière ce qui n'est pas le meilleur truc qui m'est arrivé alors attend parce que là je suis quand même un peu embêté mais non alors du coup on le voit se barrer alors reviens le train face à la vie oh non attend attend il faut que je lui donne un il faut que je lui qu'est ce qui s'est passé temps écoulé depuis la dernière sauvegarde je suis dans une je suis dans une pression totale attend qu'est ce qui s'est passé maintenant été pour réinitialiser le train que vous conduisez ou pour ouvrir le menu train que vous que vous construisez alors d'accord on va te réinitialiser j'avoue voilà il fallait un j'ai café oui c'est exactement ça j'ai café alors comment lui donner l'impulsion nécessaire j'ai un problème j'ai un problème de commande ah bah quand ça va pouvoir montrer les meurs avancé reculé train à jouer mode train augmenter la hauteur augmenter réduire la grille mode train accéléré les bains d'été mauvais ah c'était sur w pas sur z et oui et oui oui alors que là du coup il ya le frein à main j'imagine qu'il ya moyen du coup de faire des petites remis julienne et le vd alors hop c'est parti alors est ce qu'on va avoir la puissance nécessaire alors évidemment la question que les gens se posent c'est le mode via 1 est ce que ce serait pas un peu quand même j'ai revoitront simulator 4000 si je suis bien sûr et évidemment je vous rappelle que je n'ai pas terminé le voilà est ce que tu peux mettre un un segment qui retombe une sorte de cascade alors attend est ce que si je lui donne simplement une je vais voir ça parce qu'il a beaucoup changé le com est ce que si je donne simplement voilà une vitesse que j'ai tout le mode là je peux voilà ben continuer simplement voilà à apprécier son existence ah mais pas en mode subjectif pas en mode subjectif voilà bah du coup on va pouvoir effectivement profiter de la chute parce qu'on est quand même là pour ça voilà bon ah il n'a pas tourné non non mais ça c'est la dernière en fait elle n'est pas encore construite bouton sur gauche pour poser l'objet pour tourner appuyer sur alt avant de placer des objets pour les positionner à la hauteur de votre caméra au lieu de la surface d'accord parce qu'on est quand même sur un il faut il y a un truc il faut que vous sachiez à propos de ce jeu c'est que on est quand même sur un menu il ya des menus intégraux de choses à fabriquer qui dépasse largement le train en fait c'est à dire que alors il faut que je retrouve exactement madame vient de lâcher sur l'espace voilà oui le développeur a prévu un mode vert et oui évidemment ben voilà parce que du coup après ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à poser aussi des mieux parce que tu es directement partie sur quelque chose de compliqué oui vu que c'est en hauteur bien sûr alors on va lui faire un vers simple on va lui faire une petite alors je sais pas comment les faire tourner en revanche il faut que j'apprenne encore ça air pour tourner évidemment classique voilà on va se faire on va se faire une petite un petit départ quoi à la cool qu'est ce qu'on peut mettre d'autre dans la barre espace très bien nodus là dessus ah bah oui mais personne n'est vraiment surpris c'est vrai alors du coup est ce que attend est ce que là ça rentre dans le bas oui ça rentre tu vois on va se mettre un petit peu à l'aise là comme ça avec comme une maison à j'ai cru que j'avais fait une connerie mais non tout va bien bon so far so good bon et pour l'instant c'est vrai qu'on n'a toujours pas mis de fin à cette tu peux mettre une maison sur la maison à toi tu es directement sur les théories du chaos quoi oui alors non il laisse pas faire il y a des lois même genre sur le toit est ce que ça marche et bien oui est ce qu'elle est soumise à un quelconque donc là en deux clics on a fait un village plutôt à la inception ça a été assez rapide alors on va enlever ça et on va quand même essayer de le boucler un ce petit pépère là en faisant une descente ah ouais là il ya daniel qui vient de moi qui passe à côté de nous et qui doit se dire mais qu'est ce qui se passe sur le gk live bonjour daniel bonjour daniel tout est allé très vite sache ça alors normalement en revanche j'ai un truc quand même qui est cool c'est qu'il ya moyen de faire des descentes et on est quand même là pour ça si vous êtes un peu branché par casté x daniel et daniel est un peu outré parce qu'il a vu je crois mais j'ai pas les bonnes pièces là qu'est ce que j'ai là et qu'est ce que j'ai mal choisi qu'est ce que tu voudrais comme pièce je voudrais une pièce un peu plus classique je dois dire voilà vraiment de la descente là tu es en train de faire un embranchement il est louche cet embranchement je suis pas vraiment convaincu par ce que je fabrique là tu remontes voilà là ok mais qu'est ce que c'est que ce truc les jeunes un demi-tour ah c'est bon c'est bon j'ai retrouvé ce qui n'allait pas non c'était pas clair je peux te le dire voilà on va se faire la descente ici on va essayer de voir un gerbotron 8000 par ici alors il paraît que puisque c'est il paraît que c'est jouable à la manette aussi parce que dans les menus directement il te propose oui c'est vrai manette octavier et voilà et voilà surtout on a on n'a pas entendu à ton train ce qui fait tchou tchou j'aimerais bien savoir comment je peux juste me redécoller du sol parce que c'est pas très pratique en fait est-ce que j'ai l'impression que je ne pourrais plus assis assis si bien ça manque ah oui ça manque de looping ça manque effectivement un peu de looping les gabis a raison ça manque ça manque de looping alors voyons un peu est ce qu'on se le fait on se le faire là je vous ai dit je vous préviens j'ai mis la vitesse maximum et j'espère ne pas avoir raté un quelconque truc au niveau du au niveau des embranchements savoir qu'en plus nous on lève les bras on a un grand écran devant nous et on est vraiment proche de ce grand temps mais cela foire du trône c'est nickel oh ah merde il y avait une connerie à la fin mais oui oui effectivement bon alors il se passe un truc à la toute fin ouais je pense que je me suis raté sur un truc en revanche je n'arrive plus à remonter et on n'est toujours pas sorti du tuto un pour rappel c'est vrai alors là augmenter la hauteur réduire la hauteur augmente alors c'était avec alt et c'est avec eux ah oui non il faut vraiment remonter comme ça quoi d'accord pas de problème c'est vraiment ou quand même garder une vue la musique est très détente quand même on va essayer d'aller au bout de ce tuto oui comme vous construisez une voie ce mode alternatif permet aussi de disposer d'autres choix de segments appuyés sur g pour le menu paysage et un menu pays et la neige il ya de la neige qui tombe désormais c'est comme dessus c'est quand même deux neuf sur dix qu'on pour qu'on présente ce soir dans le gk live le train est désormais en fin d'épices là on n'y est là alors attends style corps le bois c'est pour chanter pas là je colore uniquement le train ça m'embête un peu parce que du coup là moi je voudrais aussi changer un peu le décor étage alors on met un petit peu d'air moi je suis pas sûr paysage tonalité d'accord on peut vraiment se faire on peut vraiment s'installer chez soi couleur du ciel alors densité du brouillard ah oui dit donc ah oui c'est la petite ambiance hivernale de se dire mais qu'est ce qu'ils foutent vous pouvez pas jouer à apex legends comme tout le monde mais voilà maintenant on est dans un jeu plutôt on est plutôt dans le cerveau de pipementis plutôt sur quelque chose d'un peu vaporwave presque même si la musique est effectivement pas alors c'est vrai qu'on peut faire un jeu de train et de rythme en même temps alors je pense et pourquoi nous sommes pas nous pas dans une chambre et bien c'est très bien en fait ce qu'on va il ya moyen de lancer des niveaux avec déjà des trucs préfets ce qui va plutôt voilà nous aider un petit peu à expliquer un peu ce qui se passe cependant il y a des jengas et on peut en mettre est ce qu'ils sont physiques et les jengas c'est ça que ce c'est la question que se pose les français c'est sûr et bien on va en mettre un là ah bah oui il est directement mais en fait maintenant attend 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 c'est pas possible ça il a explosé instantanément ça ne me va pas il faut que je mette ailleurs voilà il faut que le mette à un endroit comment on va poser ce djengar est ce qu'on peut juste le poser là pour voir si on le pète je vais à amener tout est physique c'est la neige non je pense que c'est le fait qu'il soit pas posé sur une zone droite alors on va réessayer parce que là effectivement on touche on touche vraiment au gothi de nos duches dans ce cas là est ce que ça va tenir non mais c'est fou bon après c'est pas de la grande physique mais je suis vois je suis content de voir que je suis pas tout seul sur le live avec des avec des kinks un peu particulier comme ça a déjà des phases en tire bouchon comme ça ah mais oui là si on commence à avoir des packs du coup la question que évidemment les gens vont se poser c'est est ce que je peux poster tout ça j'ai pas l'impression que ce soit lié au steam workshop pour le moment mais on a de la sélection de niveau à appartement moderne chambre du coup ou chambre nuit la chambre de nuit la chambre de nuit la chambre de nuit là on est on est le 25 novembre noël c'est dans un mois exactement il faut qu'on commence à lancer la période de noël je pense que les gens vont nous réclamer après un mois de jeu de noël jeu libre alors parce qu'il y a deux modes de jeu il y en a un qui est malheureusement pas accessible qui est construire un réseau ferroviaire pour amener les passagers à destination mais c'est trop bien ça j'ai l'impression que c'est le c'est le postgame oui et je pense qu'il a pas encore été déployé mais d'accord 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 effectivement avec un steam workshop où on peut jouer aux constructions de des gens qui ont beaucoup d'imagination alors jouer très bien on va essayer de faire un truc un peu propre et quand même oui franchement la spirale autour du sapin et c'est gagné ah ouais la spirale autour du sapin mais quel génie bon bah c'est parti j'espère que vous avez genre une demi-heure devant vous les gens ouais parce que effectivement sous nous on a on est parti on va jamais s'arrêter alors là il faut voilà il faut quand même on va je suis embêté par les étagères est-ce qu'on va toucher le sapin là j'ai à est-ce qu'on va passer dans le sapin à mon avis d'un point de vue de la physique ça va poser problème tu crois je te propose de faire un premier test on fait un test on fait un test on fait un test un peu on va voir ce qui va se passer alors on va on va faire ce test évidemment en vue en vue à la première personne et on verra c'est pas drôle voilà alors je suis sûr que c'est possible que ça le fasse dérailler hein cette affaire quand même ah non non il est plutôt non il plutôt il s'en va là bas au revoir et bonjour à ceux qui nous rejoignent tout va bien on n'a pas complètement pété n'appelez pas les médecins gothose va très bien on est en train de découvrir un jeu qui s'appelle trax qui vient de sortir sur sur steam le 14 novembre dernier si je dis pas de bêtises qui du coup un jeu de construction en monde ouvert parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut oui on peut dire que c'est du monde ouvert oui on peut on peut dire que c'est du monde ouvert un jeu de construction de petits trains voilà en bois très exact et ça nous a semblé vraiment dans l'urgence de l'actualité de vous faire part de cette information jeu qu'on peut traiter mais vraiment alors ok et là je crois que cette spirale autour du sapin rend encore mieux que ce que j'aurais cru c'est vrai ouais je te remercie écoute c'est bon c'est si c'est surtout de la volonté alors attends parce que là j'ai je me suis là non non ça on va pas pouvoir ça oui voilà gothose retombe en enfance parce que là ça fait deux semaines qui passe sur enfin plus d'une semaine qui passe sur pokémon ouais c'est vrai c'est beaucoup à chasser des shiny il en a déjà ramassé un j'en ai déjà ramassé un très jalouse j'ai découvert qu'il y avait des gens ils passaient toute leur vie à attendre un shiny alors je pense qu'ils se sont foutus un peu de ma gueule mais la double spirale et on va direct évidemment évidemment mais alors là c'est vrai que il fait tout pour rien c'est vrai que sans études de mathématiques extrêmement approfondie faites attention parce que normalement cette figure est interdite voilà et après évidemment la question ce sera de ces salles dernier kojima ok meilleure vannes meilleure vannes bravo zora straé tu as remporté tu remportes un internet gratuit alors ça pourrait ça pourrait ça pourrait après 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 tout ça reste un jeu c'est pour connecter les gens donc donc quelque part avec ce fameux mode où il faut amener les gens à destination bien sûr alors ce jeu a failli être un jeu kojima est ce qu'on peut faire un trou dans le rail où c'est forcément en continu oui tu peux tu peux supprimer une section effectivement d'ailleurs je vais pouvoir le faire là le problème je suis un peu embêté en fait par les demi-tours les demi-tours là parce que tu vois tu te retrouves toujours avec des demi-sections mais oui par exemple en même temps c'est pour que ton train puisse tourner oui bien sûr non mais ça a du sens là par exemple effectivement je pourrais décider d'enlever cette voilà ce truc là pour faire voilà pour faire des cascades pour faire des cascades bah c'est là justement qu'on va peut-être mettre à la fin de cette c'est incroyable je pense que c'est ma plus belle création c'est peut-être là qu'on va du coup mettre un jenga il est tout petit le jenga c'est pas le jenga que t'as sélectionné je crois que c'est une figurine t'as sélectionné un feu d'artifice ah j'ai eu peur alors assez embêtant parce qu'il est sur deux il va tomber ah non il tient ah il tient ah mais regarde le jenga il a des encoches il faut juste bien le tourner pour le poser sur le rail à ça c'est vraiment du truc de pro ah le gothi j'ai fait tomber le jenga bravo super alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se laisser quand même voilà on va se laisser cette traque mais on va poser le jenga comme il faut comme il faut dans le bon sens de l'encoche ici c'est parfait est ce qu'on testerait pas cette piste incroyable ouais je dirais même qu'on va peut-être rajouter un autre non un tunnel avant le jenga ah il a pas de sortie non cassé mon jenga il faut que je fasse gaffe un petit peu avec ce que je fais tout est physique ouais je vais commencer par le tunnel mais il y a des petits bonhommes un ouvrier du bâtiment il y a des cheminots il y a des mariés des skieurs en groupe alors des skieurs seul ou en groupe alors attend il est où ce soutien de voix ah oui vous pouvez carrément quand même vous retrouver à qu'il est où c'est un tout petit soutien de voix est non est ce que c'est pas genre il faut le placer sous une voix si si je pense effectivement pour pour améliorer le jeu te dit attention ça fait cinq minutes que tu n'as pas sauvegardé oui c'est sympa d'y avoir moyen de très vite se perdre dans une construction où en fait tu passes une demi-heure à construire et pas à jouer au train et pas à conduire contre un je suis un peu je suis un peu curieux de du fonctionnement de ce tunnel et ben tu rentres par un endroit et tu ressors par un autre bah oui mais le truc c'est que tu crois que c'est vraiment c'est un téléporteur en fait parce qu'en fait il a pas de sortie tu vois ah oui j'avais pas vu et oui du coup la question c'est est ce que c'est un outil à la portale ou pas bon on va déjà essayer de faire ce jenga qui me semble vraiment quand même vital à l'expérience c'est déjà ambitieux avec la lumière c'est vrai que ça en jette forcément on est content d'être venu sur le gamecube live ce soir alors est ce qu'on le regarde de loin ou est ce qu'on l'a fait en vr à en vr en vue fps vous avez quelques secondes encore un pour faire votre choix à moi je je veux je veux ce train en vue subjectif parce qu'il va passer dans les branches à un moment effectivement alors on est arrivé en haut ok d'accord ok c'est rapide en planète coaster rentre chez watts attention maintenant il faut qu'on le revoit non la structure de la table nous a je m'attendais je m'attendais pas du tout à ça bon ben maintenant il faut que je le il faut alors maintenant j'aimerais bien quand même le voir exploser les différents les différents jenga successifs j'ai cru que tu voulais mettre des skieurs et genre pour exploser les différents skieurs c'est pas bête est ce qu'on peut renverser des skis sur d'anthrax combien de passagers moi je suis peut-être pour une petite dizaine de en fait il je pense qu'il faut d'abord poser une gare j'ai l'impression qu'il ya vraiment un second jeu à gare d'affaires gare normale alors gare normale ça devient complexe alors la gare comment elle est comment elle est comment on est encore pour la gare passer mais c'est une très bonne question personne n'essaie moi j'aurais tendance à dire que ça va être comme ça ils arrivent sur le côté ouais je dirais auquel cas du coup il faut nous faudrait alors un groupe on va dire de 10 skieurs et ben je vous fais grâce du coup de tout ce qui est matériel bâton etc et et non c'est pas ça c'est pas ça en tout cas il ya une gare en tout cas il ya un système qu'on n'a pas encore bien saisie à propos de c'est pas à raccrocher au train déjà déjà c'est vrai qu'on n'a pas mis de wagons non plus mais oui oui et en fait je pense qu'il faut les n'aurait peut-être que c'est un juste un groupe de de 10 amis sont là ah mais oui voilà mais du coup les mois à pouvoir beaucoup de questions qui se posent par rapport aux trains réinitialiser un passager c'est pour l'autre mode ok on n'a pas encore accès alors là on va commencer directement sur du meurtre puisqu'on va renverser des skieurs au ralenti à des fêtes de noël à ça va ils sont pas et je pense que pour des raisons un peu de family friendly on peut pas non plus renverser les skieurs il ya des limites est-ce qu'il ya de la neige mais oui il faut qu'on a il faut qu'on enclenche la neige mais attention d'abord on va se faire quand même le petit instant par castérix ce que tu veux le voir de loin oui voilà je veux profiter en plus il a des petits phares qui permettent vraiment de profiter du moment j'ai le souffle coupé et la double un gars et boum dans la table à la table ouais ouais très bien alors c'est vrai qu'il faut qu'on règle encore cette histoire cette histoire de d'ambiance qui se trouve ici justement est ce qu'il ya de la neige alors on a activé voilà maintenant la neige est activée pain d'épices sifflet on a toujours pas attendu faire tout non c'est vrai ça ça va devoir faire tout nous mêmes bleu la pop couleur du ciel oui effectivement on peut voilà on peut se faire quelque chose d'un peu plus rosé si vous voulez merci pour les clips cette ambiance est plutôt pas mal bon un peu spécial un peu un peu apocalyptique c'est vrai ouais je vais quand même aller voir les autres les autres niveaux parce que bon ils ont ils ont travaillé quand même excellent de proposition d'annouine des feux d'artifice au moment où tu défends ces jeunes ah ouais mais là on reconnaît peut-être un joueur de planet coaster je sais pas si c'est faisable et script à les passagers apparaîtront dans la pièce ouvrez la boîte à jouer et poser un quai près de l'endroit où ils attendent ça y est on est entré dans le post game construisez une voie maintenant à votre nouveau quai et arrêtez vous y pour permettre aux passagers de monter en voiture une présentation la prince of persia ah oui d'accord on est sur ce genre de truc pour continuer déposer les passagers à la gare d'accord donc là il faut construire une voie pour aller chercher des passagers ouais ils doivent tous monter dans nos wagons maintenant on a des wagons c'est ça et les amener sur la gare qui est sur le canapé c'est voilà exactement tu as tout compris alors du coup il faut leur rouler dessus comme tout à l'heure ou faut passer à côté non je suis embêté quand même avec cette histoire moi parce que ah non non je crois qu'il ya moyen de faire peut-être reposer cette gare peut-être sur le bord de la table à un quai le voici le quai alors le quai on va quand même se le poser au bon endroit il faut qu'ils aient accès à l'escalier je me suis dit là il y a la télévision attention une année difficile chez gamecult ah ouais on vous avait prévu que c'était un live à part en celui ci effectivement il est il ya une aire d'effet pour les gars comme dans mini métro et là du coup est ce que ah non mais vous n'allez pas pouvoir monter peut-être que la barrière se baisse quand le train arrive tu crois bah sinon en fait voilà on va faire un essai rapide retourne le quai nous dont nous dit on est tu as raison je trouve ça curieux aussi alors on va saisir cet objet celui ci même et on va en prendre un autre donc un quai et effectivement il lui fallu le retourner simplement mais j'ai l'impression que du coup il sera pas dans les mêmes calculs passés à les pépères parce que là je les ai quand même entouré sous j'ai enterré un peu sur le truc mais non c'est bon alors hop il faut descendre là là c'est vraiment et c'est vrai que c'est un peu la déglingue sur gk il ya eu effectivement on avait besoin d'un peu de calme d'un peu de encore cinq minutes madin la rentrée a été a été assez mouvementée du coup on s'est dit pourquoi pas en fait je pense que ça fait genre trois mois qu'on est dans le jus on est en train d'anticiper des vacances de noël c'est ça azut à j'ai un problème de raccord et oui voilà là c'est bien alors du coup est ce que cette affaire ça roule on va pousser un peu voilà quand même j'espère que déjà ton train mais déjà j'aimerais bien savoir s'il ya une ia au niveau du train et s'il va s'occuper de voilà tout ce qui est tout ce qui est la réseau et tout ça est ce qu'ils gèrent seul bon c'est un enfoiré bon c'est pas déjà déjà c'était le bon balek pour récupérer les passagers c'est ça c'est ça du coup on va peut-être réessayer bah du coup en gérant nous-mêmes s'arrêter ça pourrait alors moi je vois là et j'ai un frein à main et je n'hésiterai pas à l'utiliser sauf que j'ai quand même une jauge en pour savoir un petit peu où me placer par rapport à ça on dirait le réseau de bus dans ma ville non grimper jeunes gens je peux faire il y en a un qui bouge je peux faire marche abba il est très très pressé de monter dans le qu'est ce vrai oui elle a des petits problèmes d'ajustement au niveau des quais c'est la ligne 13 à papa papa pop allez alors là l'arrêt est parfait les enfants donc alors on le rappelle c'est quand même un jeu qui se vend aussi sur le côté justement family friendly à jouer avec ses gosses etc et c'est vrai que c'est assez agréable de lancer un truc comme ça de temps en temps il se dirait il trop cool ça existe aussi sur steam entre deux trump simulator qui ont été green light et un peu par hasard et qui sortent et qui sortent à 2 euros 30 ah mais non mais alors le train s'est pas arrêté les gens la question maintenant c'est est ce que j'obtiens des crédits pour ouvrir des loot box un nouveau groupe de passagers est arrivé quelque part ailleurs dans le salon du coup et oui trouver les ramener les à la première gare sur le canapé bon bah la façon il est l'heure on va quand même essayer de s'enquérir de alors typiquement voilà le genre de le genre d'intérieur qu'on a vraiment tous envie d'avoir vraiment c'est un prix voilà l'accueil 0 la chaleur 0 tu sais ce qui manque encore à ce jour il faudrait un dlc comme dans les sims animaux de compagnie les joueurs avec un chat qui t'emmerde ah ouais c'est vrai que ce serait pas mal ouais tu vois genre pendant que tu es en train de rouler tu passes sur un meuble puis tu as le chat qui monte sur le meuble et pouf qui tèche ton train alors figurez vous la question se pose est ce que c'est un appartement parisien figurez vous que c'est beaucoup trop grand pour un appartement déjà c'est beaucoup trop grand et surtout mon expérience m'a plutôt m'a plutôt prouvé que que ses intérieurs complètement complètement blanc et immaculé était un truc beaucoup moins parisien et beaucoup plus bas par exemple de chez moi vers les 30 ans on se dit que ben il faut un appart un peu stylé comme ça je remplace une pour mes quelques potes de lycée se reconnaîtront et bien on peut avoir un vrai coin pour manger dans un appartement parisien ben non pas vraiment dans les escaliers quoi qu'est ce que je voulais dire eh bien je pense qu'on a fait le bon on n'a pas vraiment fait le tour parce que j'ai l'impression qu'il ya un deep il ya un gameplay hyper hyper profond derrière parce qu'en fait il ya beaucoup de modes différents oui effectivement effectivement alors pour rappel c'est sorti alors je crois que c'est également sorti sur je vais revérifier avec maintenant mais c'est également sorti sur xbox ou ça doit sortir sur xbox pour l'instant c'est uniquement sur windows notamment par steam mais aussi par le game pass si je dis pas d'unnerie et le jeu avait fait une petite apparition durant le dernier x0 19 et était montré comme ça ce qui est pas plus mal parce que du coup des jeux pour gosses aussi sur sur xbox et enfin sur xbox one et xbox pourquoi pas après c'est c'est évidemment pas un fleuron technique mais mais c'est cool qu'il existe moi je suis très content que ce jeu existe en fait et qu'on ait pu faire un live dessus d'autant que pendant longtemps j'étais persuadé qu'ils n'allait pas pouvoir se vendre et au niveau des estimations enfin des évaluations steam pour le moment ça a l'air de bien se passer ils en ont plusieurs centaines ce qui n'était pas forcément gagné d'avance avec un jeu comme ça mais voilà et puis surtout qu'il est bas qu'il en faut aussi qu'il est dépassé son son statut de proto comme le dit que voilà de l'époque de l'époque de la gdq enfin c'est un proto qui était téléchargeable sur le net pendant très longtemps donc voilà ça s'appelle tracks il ya plusieurs jeux qui s'appellent tracks donc son nom complet il faudra l'appeler tracks the train c'est comment déjà cette cette track family je me souviens plus je pense que sur le tchat madame si vous cherchez tracks et family vous pouvez pas le rater sur steam quoi de family friendly open world train cette game et pourquoi pas voilà c'est un peu long mais tracks déjà on peut on peut trouver on avait des options quand même vous voyez qu'il ya des traductions il ya et il ya du fove on pouvait régler le fove en cas de besoin si jamais vous avez un peu la légère boule dans le train par exemple et on pouvait activer ou désactiver la musique mais bon il n'y a pas non plus il n'y a pas les listes hallucinantes il faut bien le dire eh ben moi on sait bien merci beaucoup luma d'avoir été avec moi et merci de nous avoir présenté tout à l'heure lost amber les deux vod rejoindront la home de game culte d'ici demain fin de journée puisqu'on va se donner un petit peu de temps quand même et du coup nous demain on se retrouvera j'aime beaucoup parler avec ce petit piano on se retrouvera demain pour la deuxième édition de passe-moi le sel notre événement communautaire où on essaie de donner l'impression qu'on sait jouer à des jeux vidéo et en fait c'est vous qui nous ridiculisez oui là il ya une bonne occasion sur code of duty modern warfare dans un premier temps et après c'est aux heures fonds à sainte chen exactement toujours avec mairie à l'animation pour pleurer devant le skill de notre équipe évidemment et après ma dingue est trop fort ma dingue sur le chat a déjà collé le programme mercredi 7h30 ce sera une sniper ghost warrior contract avec un nom pareil évidemment c'est avec l'eau avec nos du ce que vous ferez ce live jeudi 17h30 live le live de l'année live particulier mais live important aussi notamment pour le père football manager 2020 ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de football manager sur game culte et évidemment avec l'arrivée du père c'est l'occasion ce sera donc un live avec beaucoup de tableaux et beaucoup de fiches excel mais pour les spécialistes et pour les passionnés il pourra répondre à plein de questions vous pourriez avoir un peu de foot et un peu de foot quand même dans l'opération et vendredi 17h30 on jouera à wrath hellbound et maximum action qui j'ai bien compris sont trois jeux différents oui trois jeux différents triple live fps rétro très bien avec nodus c'est quand même genre la semaine des live un peu particulier oui on se fait plaisir effectivement voilà on a fait on a décidé de faire ça comme ça et du coup demain normalement tout ce qui se touchera à mandarin warfare ce sera probablement du 2v2 avec le mode alloué à ça avec le mode escarmouche qui vous permettra en plus d'affronter une équipe mixte si vous affrontez nodus et pipo quelqu'un qui joue sur pc et quelqu'un qui joue à la manette donc on essaiera de constituer de l'autre côté des équipes qui ont la bonne foi de jouer pareil et puis ensuite pour towerfall ce sera tout le monde sera logé à la même enseigne à savoir celle du massacre merci encore vous avez pas besoin d'avoir towerfall exactement vous avez juste un compte steam une manette vous pouvez rejoindre la partie des gars expliqueront tout ça demain en lançant de live c'est nous qu'on régale normalement si tout se passe bien en tout cas on va installer ça rapidement demain rapidement demain pour que ça fonctionne et pour vous donner rendez vous du coup demain soir pour passe moi le sel et bien bonne soirée et à demain sur le cas